bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va apprendre à lire une bougie japonaise de façon optimale et de façon professionnelle il ya beaucoup d'erreurs qui sont commises dans la lecture d'une bougie japonaise dans la lecture graphique par les traders débutants aujourd'hui j'aimerais clarifier la situation pour que vous deveniez performant sur la lecture des bougies japonaises qui est vraiment la base en fait du trading si vous ne savez pas lire une bougie japonaise vous ne pourrez jamais devenir trader rentable là vous pouvez voir un graphique en bougies japonaises en chandelier japonais avec deux types de bougies principalement on va avoir les bougies vertes donc des bougies qui sont haussières c'est à dire qu'elles vont se produire dans un marché haussier et des bougies rouges qui sont des bougies de baisse donc qui vont symboliser tout simplement la baisse sur les marchés financiers maintenant vous pouvez voir que les bougies ne se ressemblent jamais elles sont toutes différentes par exemple celle ci eh bien on va avoir un long corps qui est vert donc une bougie haussière avec une petite mèche au dessus mais zéro mèche en dessous ici on va avoir une bougie sans corps ok donc on n'a vraiment aucun corps elle est ni rouge ni verte par exemple ici vous allez voir une bougie rouge avec une longue mèche en bas et une toute petite mèche en haut donc on va vraiment apprendre à lire ces bougies et à les interpréter dans cette vidéo sachez que ce type de chandelier japonais est vraiment le type de bougies qui est le plus utilisé par les traders du monde entier vous pouvez traduire vos graphiques boursiers par différents types de bougies et vraiment le type de bougies qui est le plus utilisé ça va être les bougies en chandelier japonais voilà pourquoi c'est important de les comprendre et les utiliser donc là on va prendre l'exemple de deux bougies assez basiques avec un corps vert un corps rouge et des mèches de chaque extrémité ok donc on va commencer par la bougie verte qui est une bougie haussière qu'est ce qui se passe sur une bougie comme ça le bas du corps ça va être simplement l'ouverture de la bougie donc quand la bougie va commencer que ce soit une bougie 5 minutes 15 minutes daily mensuel ou h4 et bien il y aura toujours un cours d'ouverture de la bougie ok et donc ça ça va vraiment être le cours d'ouverture de la bougie c'est à dire qu'elle va commencer ici ensuite elle va monter 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 puisque c'est une bougie verte on va avoir le cours de clôture qui va être au sommet en haut du corps et puis on va avoir une mèche en haut une mèche en bas et ça symbolisera tout simplement le point bas de la bougie et le point haut de la bougie à l'inverse une bougie baissière et bien on va voir le cours d'ouverture en haut ok puisque c'est une bougie qui descend et on va voir le cours de clôture pareil à la fin du corps et on aura aussi également ces deux petites mèches de chaque extrémité qui symboliseront un point haut et un point bas de la bougie en cours donc décortiquons maintenant une bougie haussière ensemble pour que vous compreniez bien ce qui se passe donc là on va voir le corps qui est bien en vert donc c'est le corps de la bougie et c'est donc la hausse que la bougie aura provoqué lors de son apparition ok donc on reprend on a le cours d'ouverture ici au début du corps puisqu'on a la hausse il est en bas on a le cours de clôture qui est ici en haut du corps à l'extrémité du corps et puis on va voir deux mèches de chaque côté et donc la mèche haute ça va être le point haut de la bougie qui aura été formée et la mèche basse ça va être le point bas donc le point le plus bas que la bougie aura formé selon l'unité temps que vous allez utiliser ça peut être du 5 minutes du 15 minutes du 30 minutes la lecture est toujours la même là en l'occurrence on a ouvert ici et avant de monter on est descendu en bas ok donc on a formé au début une bougie rouge et puis le marché a décidé de remonter donc ça a formé une mèche et puis on est monté 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 on a fait un point haut ici mais à la clôture on est on a clôturé un peu plus bas que le point haut c'est à dire ici donc voilà c'est pas plus compliqué que ça et maintenant j'aimerais vous montrer un dernier type de bougie qui est très répandue sur les marchés financiers et qui a une autre interprétation encore cette bougie là c'est ce qu'on va appeler une bougie en doji c'est à dire que comme vous pouvez le voir on a zéro corps il ya ni corps rouge ni corps vert du coup qu'est ce qui se passe on a un cours d'ouverture qui est ici on a un cours de clôture en fait qui exactement au même prix c'est à dire que si ça ouvre à 10 et bien ça va clôturer à 10 pendant la durée de la bougie peu importe l'unité de temps et bien on aura fait un point haut on aura fait un point bas mais ni les acheteurs ni les vendeurs auront réussi à se décider à prendre l'ascendant sur l'autre et donc ça donnera une bougie d'indécision qu'on va appeler doji la caractéristique principale psychologique de cette bougie l'interprétation qu'il faut en faire simplement que les investisseurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord et donc ça donne une clôture au même niveau que le prix d'ouverture est souvent après ces bougies là on va avoir une décision qui sera faite donc il y aura peut-être une bougie rouge qui va suivre ou une bougie verte qui va suivre après ce doji et puis là du coup ça va être plus impulsif parce que le marché aura enfin décidé de prendre un sens